C'est ici, au siège du parti de l'Union démocratique, pour un Bénin nouveau qu'a eu lieu samedi, 7 mars 2021, une cérémonie pour mener une série de réflexions sur le devenu de la femme, ceci en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2021. Les présentes assises font une suite logique de ces réflexions d'il y a quelques mois et leurs applications sur le terrain pratique de la militante de l'UDBN. Pour ce faire, les éminentes femmes de l'UDBN, 3, sont désignées dans la multitude que nous constitue à l'UDBN pour se relayer et nous entretenir à travers divers thèmes retenus, en sous-thèmes pour les assises d'aujourd'hui. Présente à cet événement, la deuxième adjointe au maire d'Abomé, Laurence Davo, en a profité pour mettre en exergue les valeurs qu'incarnent la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudensio. Un mot d'encouragement à l'endroit de madame Afiavi-Claudine Prudensio. brave dame, brave dame, vous avez toutes mes félicitations. Puisse Dieu vous accompagner dans cette noble mission, une mission républicaine que vous avez choisie, faire. Et depuis un temps, je vous suis. Vous avez gardé votre tête sur vos épaules. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une femme à encourager. C'est une femme à accompagner. Je suis venue ce matin lui dire que je suis avec elle. C'est vrai, je suis de l'union progressiste. Et partout où on parle du président Talon, vous me verrez à vos côtés. L'udenship féminin pour un fitu égalitaire dans le monde de la Covid-19 est le thème retenu au cours de cette journée de réflexion. À l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous célébrons la journée ce dimanche 7 mars 2021 pour permettre aux délégations désignées par nos nombreuses femmes d'y participer. Le choix de ce thème traduit la volonté des Nations Unies de voir tous les pays du monde célébrer les incroyables efforts déployés par les filles et les femmes du monde entier pour façonner un futur et une relance socio-économique plus égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19. Les femmes dirigeantes et les organisations de femmes ont fait montre de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs réseaux pour mener efficacement des plans de lutte et de relance face à la Covid-19. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives et compétences différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur des décisions, de politiques et de lois qui fonctionnent mieux et profitent à tous. Le leadership féminin semble avoir des caractéristiques utiles à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le Bénin a besoin de faire davantage d'efforts pour révéler le leadership des femmes. Déjà dans la nouvelle constitution béninoise, les femmes seront plus nombreuses à l'Assemblée nationale à partir de 2023. Le dire au président gagnant du Bénin, Talon Talata, est également une opportunité pour les femmes du Bénin pour montrer à la face du monde leurs capacités. Mais on dit souvent que, quand il y a encore à faire, il faut continuer l'action. Nous voulons plus de femmes élues locales, nous voulons plus de femmes ministres, nous voulons plus de femmes directrices générales, nous voulons plus de femmes responsables d'organisations communautaires, nous voulons plus de femmes capables d'influencer l'avenir et capables de se faire entendre dans leur environnement social. Mon mot propice pour cette seule femme présidente d'un parti politique au Bénin de réaffirmer son soutien indéfertible au duo Talon Talata. Je finirai mon discours en disant que le duo, que dis-je, notre duo Talon Talata, est une opportunité pour les femmes de mieux participer au développement du Bénin. Il y a de l'espoir, mes chères femmes. Nous allons aux unes pour consolider notre espoir pour un chaos limpide, retentissant et clair. Faut-il le rappeler, Ibrahim Din Bakari et son association dénommée Mouvement des Jeunes pour la Relève du Bénin, dont il est le président, ont adhéré officiellement à l'UDBN. Mouvement des Jeunes pour la Relève du Bénin.